Admis au service de cancérologie de l'hôpital Adolphe 6C, où il a passé plus d'une semaine pour ensuite aller poursuivre son traitement à son domicile, faute de moyens financiers, l'artiste chanteur d'Udoné Somba, alias Sombadjo, est bel et bien vivant, contrairement à certaines rumeurs qui ont pu être propagées ça et là. Au regard des grandes œuvres musicales dont il est l'auteur et qui ont su traverser le ton, tout en bénéficiant de la gestion du bureau congolais des droits d'auteur, difficile d'expliquer l'incapacité financière dont il est victime. Il y a un artiste à Pointe-Noire, c'est Sombadjo. Ça on ne veut le ou pas, on ne dira pas le contraire. Et en ce temps, c'est l'IAD, son premier, il a sorti à l'IAD, 33 tours, et les 45 tours là, et les 33 tours, les 33 tours. Il a eu cette chance de faire un 33, mais je suis allé enregistrer à l'IAD au moment des cassettes. Mais il a fait dans le temps, il a fait dans les 33, c'est un ancien artiste, et il touche aussi ses droits. Récemment, l'année passée, il y avait un 35, je l'ai appelé au téléphone, il est venu, c'est bon. Magui, ce n'est pas consistant. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener, et que l'artiste doit se retrouver dans ses bras. Le Congo, à chaque moment, les artistes ont un problème. C'est quand l'artiste meurt, il y a d'autres qui vont aller vers le chef de l'État là-bas, faire un groupe, un lobby des mafieux, ils vont là-bas, ils prennent l'argent chez le président. Non, il y a l'artiste qui est morte là-bas, en tout cas, ils prennent cet argent, ils divisent, c'est pas en quatre ou en cinq, ils mettent dans leur poche, et c'est tout. Le caractère nécessiteux de nos artistes est une réalité qui se veut évidente à chaque moment de détresse. Acteurs d'un secteur où la demande et la consommation ne faiblissent guère, ces garants de l'identité culturelle ne demandent qu'à être reconnus à leur juste valeur, afin de pouvoir vivre de leur métier.